De 1959 jusqu'à son décès en 1975, Rémi Delanne a été missionnaire de la communauté de Danac. Sa longévité exceptionnelle à ce poste s'explique par la grande amitié qu'il avait développée avec ses paroissiens, qui ont insisté auprès de l'évêque pour le garder avec eux bien au-delà de la période habituelle d'affectation. Pendant ce ministère, il s'est préoccupé de l'avenir du village et s'est acharné à insuffler aux Abénakis l'importance de préserver leur culture. Des fois, on se disait, ma grand-fois, je pense qu'il n'est plus Abénaki qu'un Abénaki. Plus Abénaki qu'un Abénaki, ces quelques mots de Fernand Obomsawin décrivent bien l'abbé Rémi Delanne. Le prêtre aura passé 17 ans à Danac. La coutume aurait voulu qu'il soit remplacé après 7 ans de missionariat, mais les Abénakis en ont voulu autrement. Alors qu'approche la fin du mandat du prêtre, un groupe de membres de la communauté se rend à l'évêché à Nicolet pour y rencontrer Mgr Albertus Martin. Ils lui demandent de garder leur missionnaire. L'évêque est touché, habitué à des récriminations plutôt qu'à des éloges envers les curés. Il accepte d'emblée, comme le raconte Fernand Obomsawin, qui faisait partie de la délégation. On vient vous demander une faveur. On vient vous demander la permission de ne pas déranger le curé d'Olin. On veut le garder. Mgr Martin, il dit, c'est la première fois que ça arrive depuis que j'étais avec lui. Mais inquiétez-vous pas. Tant qu'il voudra rester avec vous autres, je ne les dérangerai pas. M. Obomsawin est l'un des membres fondateurs de la société historique créée sous l'impulsion de Rémi Dolan, à qui il attribue en grande partie la paternité du musée des Abénakis, ouvert en 1965. Rita Adolon-Caron, sœur de Rémi Dolan, nous parle des premiers balbutiements de ce projet qui a vu le jour, avec la récupération du couvent désaffecté depuis le départ des Sœurs grises en 1959. Un bon groupe d'Abénakis, ils ont décidé d'installer un petit musée. Ça a commencé comme ça. Puis, en 1965, il y a une corporation qui a été appelée la Société historique des Abénakis d'Odanak. Et Rémi en était le directeur. En plus d'agir comme un père de famille avec ses paroissiens, le missionnaire oeuvre à ce que cette communauté préserve et célèbre sa culture, transmette ses connaissances et entretienne ses traditions. Il faut se servir des grandes fêtes, des grandes circonstances pour garder le pot-là. Imaginez-vous pas que les Indiens, au cours de l'année, ils font des noces ou des cérémonies entre eux qui vont faire des danses indiennes. Ils vont faire comme vous autres. Ils vont danser le yé-yé puis le je-sais-pas-quoi. Lui-même n'hésite pas à raconter l'histoire de cette nation. Fidèle allié des Français aux jeunes Canadiens français, comme en témoigne, s'est exposé devant des élèves de l'école Curé-Brassard, aux côtés du maître chantre Ambroise au Bomsawin. Il y a 300 ans, les missionnaires, les récollègues qui étaient au service des Français, ont rencontré les Abenaki dans la Nouvelle-Angleterre. Ils ont trouvé que les Abenaki étaient moins belliqueux que d'autres Indiens qu'ils avaient trouvés. Autant souhaitait-il que les Abenaki soient fiers de leurs racines, notamment en arborant leurs vêtements traditionnels lors du powwow annuel ou par l'organisation de cérémonies religieuses autochtones, autant l'abbé de Lannes était lui-même jaloux de ses origines irlandaises. Sa soeur raconte qu'il célébrait religieusement la fête de la Saint-Patrick le 17 mars. Il portait fièrement son ruban vert orné d'un trèfle. Puis à cette occasion-là, il invitait toujours ses confrères à aller manger. Puis il remettait aux jeunes de la famille Dolan un insigne avec un trèfle à quatre feuilles. Puis il disait aux jeunes, il faut que vous la portiez à l'école la journée du 17 mars. C'est un peu important pour lui. Son décès à l'âge de 58 ans laissera un grand vide à Odanak d'où émaneront de nombreux témoignages de gratitude à son endroit. Ses funérailles dans la petite chapelle du village seront présidées en juillet 1975 par Mgr Martin. Devant une foule imposante massée à l'extérieur, des membres de la communauté revêtant leurs costumes traditionnels porteront le corps du défunt à son dernier repos au son de musique traditionnelle à Bénakise. Leur drapeau flottera à côté de celui des irlandais.